Charles Leclerc a reconnu ses torts après avoir critiqué la stratégie Ferrari au Grand Prix du Canada dimanche dernier et Frédéric Vasseur préfère avoir un groupe soudé plutôt qu'un grand nom en gestion. C'est l'actu Partie 1 de ce 23 juin. Si tu veux suivre l'intégralité de l'actu qu'il y a entre les Grands Prix, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Objectif, 17 000 abonnés avant le 1er juillet. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Charles Leclerc, se sentant négligé lors des qualifications pluvieuses du Grand Prix du Canada, a par la suite reconnu son erreur au sein de l'équipe Ferrari. Le pilote monégasque et Ferrari ont résolu leur désaccord. Très irrité par son élimination en Q2 lors des qualifications du Grand Prix du Canada, sous un temps incertain, Leclerc avait reproché à son équipe de stand d'avoir insisté pour effectuer un tour rapide en pneu intermédiaire avant de passer au slick. Au micro de canal, il a même exprimé qu'il aimerait être un peu plus écouté à l'avenir. Les pourparlers qui ont suivi, les clarifications fournies par les stratèges de Ferrari concernant le rejet de sa demande ont finalement conduit Leclerc à reconsidérer sa position. Il a en particulier réalisé que la décision de Ferrari était correcte et que le choix des pneus intermédiaires n'était pas la cause de son élimination en Q2, alors que d'autres pilotes avaient réussi à se classer dans le top 10 avec la même stratégie. La colère initiale du pilote monégasque a finalement rapidement cédé la place à l'apaisement au sein de l'équipe, comme l'indique Frédéric Vasseur à certains médias, dont motosport.com. Nous avons eu une bonne conversation et il a dit « Ok, j'avais tort, je m'efforce toujours de soutenir mes pilotes pour l'équipe. » Je comprends tout à fait qu'après une mauvaise performance, ils répondent négativement à une question sur la stratégie. Il n'y aura jamais un pilote qui dira « C'était super, je me suis trompé, mais c'était super. » L'essentiel est qu'il est parfois préférable de discuter avec l'équipe en amont et c'est ce que nous avons fait après les qualifications. C'était très serein, très constructif et très direct. Ferrari confirme donc que le choix des pneus intermédiaires n'a pas été le principal facteur influent en la performance de Charles Leclerc en Q2. Frédéric Vasseur poursuit Nous avions la même stratégie que 90% des voitures, donc cela vient probablement du fait que Charles était un peu frustré par la voiture. Je pense qu'il est normal que les pilotes aient parfois une perception différente de celle des personnes sur le stand. Nous devons prendre en compte leur ressenti d'une part, mais d'autre part, nous avons une vision d'ensemble de ce que font les autres. Quand on est au virage et dans le dernier tournant, on ne sait pas ce que font les autres. Il faut prendre une décision collective, parfois nous avons raison, parfois nous nous trompons, mais il n'y a pas de solution claire et nette. Les pilotes ne peuvent pas être les seuls décideurs, car s'ils prennent une décision sans voir qu'une voiture s'est arrêtée ou quelque chose du genre, la décision doit être partagée. Ce n'est pas toujours simple, parfois c'est aussi une question de chance. Je pense que la stratégie en qualification était probablement suffisante pour avancer en Q3, car c'était la stratégie adoptée par 90% des équipes. Charles Leclerc, pilote Ferrari, a donc commencé le Grand Prix du Canada à la 10e place sur la grille de départ après des qualifications décevantes la veille. Cependant, Ferrari s'est distingué par ses choix stratégiques judicieux, permettant à ses deux pilotes de finir à la 4e et 5e place, à 18 secondes derrière le vainqueur, Max Verstappen. Après un week-end agité, Leclerc a affirmé à l'issue de cette 8e étape de la saison 2023, qu'il n'aurait pas pu faire mieux que la 4e position, compte tenu de sa place de départ et de la performance de ses concurrents. Je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux. J'avais une bonne sensation, le rythme était assez bon, donc je suis satisfait. Encore une fois, en partant de si loin derrière, c'est le meilleur que nous pouvions faire aujourd'hui, les sensations avec la voiture étaient excellentes, et nous avions une bonne stratégie. Dans l'ensemble, c'était une excellente gestion de la course, et c'était très positif. Dès lundi, nous allons nous réunir pour analyser le week-end dans son ensemble, et essayer de comprendre comment nous pouvons améliorer pour l'avenir. En ce qui concerne l'usure des pneus pendant la course, un problème constant pour Ferrari depuis le début de la saison, Leclerc estime que le Grand Prix du Canada a montré que l'équipe italienne a fait d'importants progrès depuis le Grand Prix d'Espagne. Les deux pilotes n'ont fait qu'un seul arrêt ce dimanche à Montréal après 40 tours sur les pneus médiums avant de passer au gomme dure pour les 30 derniers tours, Leclerc déclare. C'est définitivement encourageant, encore une fois, le feeling avec la voiture était très bon, j'étais vraiment content, donc c'est bien. La gestion des pneus est bonne, donc c'est un dimanche positif. Après le Grand Prix du Canada, la Scuderia Ferrari se trouve à la 4ème place du championnat du monde des constructeurs avec 122 points marqués depuis le début de l'année, soit 32 de retard sur l'équipe Aston Martin. La première question du jour, et penses-tu que Charles Leclerc commence à être désabusé de la situation chez Ferrari ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité de l'actu qu'il y a entre les Grands Prix, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Objectif, 17 000 abonnés avant le 1er juillet, je compte sur toi ! Adrian Newey, le directeur technique de Red Bull, a récemment révélé qu'il aurait pu rejoindre la Scuderia Ferrari à deux reprises durant sa carrière. Cependant, il a choisi de ne pas le faire pour des raisons familiales, car cela aurait nécessité un déménagement en Italie avec sa famille. Newey est reconnu comme l'un des designers les plus doués de l'histoire de la Formule 1, ayant conçu des monoplaces victorieuses chez Williams, McLaren et plus récemment chez Red Bull. Cependant, alors qu'il était chez Williams au milieu des années 90, le Britannique a eu l'opportunité de rejoindre Ferrari, mais a choisi de ne pas le faire. Lorsqu'on lui a demandé si Ferrari avait essayé de recruter Newey ces dernières années, le directeur actuel de l'équipe de Maranello, Frédéric Vasseur, a été vague dans sa réponse. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il était important d'avoir un groupe solide plutôt qu'un grand nom au sein d'une organisation, le technicien français déclare. On me demande souvent des grands noms en Formule 1 comme Max Verstappen, Lewis Hamilton, les meilleurs ingénieurs, etc. Bien sûr, vous les voudriez, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous devez d'abord comprendre quels sont vos points forts et vos points faibles, puis essayer de vous améliorer étape par étape. Je ne suis pas convaincu que les grands noms de la Formule 1 apportent une valeur ajoutée s'ils ne font pas partie du projet depuis le début. S'ils rejoignent l'équipe et veulent tout changer, vous parlez de 2 ou 3 ans, mais ce serait trop long. Je pense que nous avons une bonne structure. Nous devons certainement renforcer l'équipe et nous travaillons sur cela, mais ce n'est pas seulement une question de grands noms. Dans une grande équipe comme la nôtre, nous avons environ 1000 employés et je suis convaincu que le poids du groupe est bien plus important que le poids de l'individu. Il convient de noter que Frédéric Vasseur a rejoint la Scuderia Ferrari en début de l'année, en remplacement de Matchabinoto. La deuxième question du jour est chez Ferrari, préfères-tu un groupe soudé pour mener à la victoire ou alors un grand nom pour aider le technicien français Frédéric Vasseur ? J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu d'hier où on voit que Red Bull aurait potentiellement peur de Ferrari pour le Grand Prix d'Autriche. A tout de suite.